C'est une bonne nouvelle à annoncer. En tout cas, c'est une bonne nouvelle au moins pour un des membres de l'équipe de CETAVOUF. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous montrer votre permis de conduire ? Il est là, il est parfaitement en règle. Il est un tout petit peu vécu. Mais sinon, il est parfaitement en règle. Le célèbre triptyque en carton rose qu'on perd, qu'on oublie, qu'on écorne à force de vouloir le faire rentrer dans un portefeuille trop petit, pas au format, et qui finit en pièces détachées comme celui de Laurent Sénéchal, c'est fini. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent. Depuis aujourd'hui, il est possible de dématérialiser son permis de conduire et de le présenter en cas de contrôle sur son smartphone, comme on présente une carte d'embarquement ou une carte de paiement. Tout est numérisé maintenant, on a tout sur son portable. Je serai par contre, c'est pas plus mal, on aura moins de papier dans le portefeuille et tout ça. Ça sera plus direct. C'est un peu bête, mais ça permet de ne pas prendre de sac. Moi, je sais que j'aime bien sortir comme ça. On est toujours obligé d'avoir un portefeuille en sac et c'est hyper pratique. Personnellement, mon vieux permis, j'ai tellement eu du mal à l'avoir que je tiens à le conserver tel quel. Je suppose que ça va encore nécessiter un nouveau mot de passe et je trouve qu'à force, on finit par s'y pèdre. Bonsoir, Jérôme Billois, expert en cybersécurité au sein du cabinet WaveStone. Ce permis dématérialisé va vraiment nous simplifier la vie parce que déjà, rien que pour le télécharger, ça demande une petite manipulation. Bonsoir, oui, effectivement, ça demande une petite manipulation parce qu'il faut le mettre dans son téléphone de manière justement sécurisée, dans une application qui a été créée par le gouvernement qui s'appelle France Identité et qui justement va permettre de stocker de manière sécurisée le permis. Mais pour ça, la condition sine qua non, c'est déjà d'avoir la carte d'identité électronique, celle qui contient une puce. Et là, il n'y a que 17 millions de Français qui disposent de cette carte, donc ça va prendre du temps, tout ça. Oui, effectivement, il faut avoir la carte au format carte de crédit, qui a été déjà plus pratique dans nos portefeuilles au quotidien, qui permet d'initialiser l'application dans le téléphone qui va contenir de manière sécurisée les éléments. Et oui, il n'y en a que 17 millions aujourd'hui, c'est quand même déjà 17 millions. Et on voit même qu'il y a eu un gros succès aujourd'hui parce qu'il y a tellement de monde qui voulait ajouter son permis que l'application a un peu flanché côté du gouvernement. Donc clairement, c'est une bonne idée, ça va simplifier la vie des Français, il ne faudra pas un nouveau mot de passe comme s'interrogeait cette dame ? Il y a effectivement un code à avoir sur son téléphone et je pense qu'on y reviendra. Il y a aussi une sécurité à avoir, une bonne hygiène à avoir avec son téléphone chacun. Mais c'est vrai que pour une partie de la population qui aime bien les usages numériques, je trouve que c'est effectivement une forme d'avancée. On va avoir de plus en plus de choses dans son téléphone, c'est de plus en plus pratique. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on n'arrête pas le papier, c'est quelque chose qui est complémentaire et qui permet de répondre aux deux enjeux et à l'ensemble, je pense, des besoins des populations. Ça va aussi avantager, enfin rendre plus facile le travail des forces de l'ordre par exemple ? La vérification va être plus simple, effectivement, plutôt que d'avoir à recopier des numéros, etc. Il pourrait y avoir une fluidité plus forte, oui. Et est-ce que ça diminue les risques d'usurpation d'identité ? Parce que c'est l'un des objectifs. C'est effectivement l'un des objectifs. Et oui, parce qu'il y a parfois des mauvaises pratiques qu'on a tous au quotidien. Vous savez, on part en voyage, on va prendre en photo sa carte d'identité, on va prendre en photo son passeport ou son permis de conduire et on se l'envoie par e-mail. Il ne faut pas faire ça ? Ah non, surtout pas. Ah bon ? Voilà. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous avez cette photo-là, vous avez toutes les informations, vous avez toutes les données et vous les mettez dans votre boîte mail. Et souvent, votre boîte mail, elle est hébergée où ? Elle est hébergée dans des pays étrangers et elle est protégée par un mot de passe qui n'est pas toujours le plus solide du monde. Puis après, on l'envoie aussi à sa femme qui est elle-même sur sa boîte ou sur son mari ou sur son compagnon. Et finalement, cette donnée sensible, elle commence à être disséminée absolument partout. Et donc, mais sur son téléphone, si juste on prend en photo sur son téléphone, ça, ça va ? Si on ne transmet pas ? Non, parce qu'en fait, si vous l'avez juste pris en photo dans votre téléphone et que vos photos ne sont pas synchronisées sur Internet, oui, c'est protégé autant que votre téléphone. Mais souvent, c'est le cas. Et bien, sur iCloud, voilà, dans les téléphones Apple ou l'équivalent chez Google, oui, les photos sont synchronisées, elles partent sur des serveurs. Le cloud, ce n'est pas sûr ? Alors, il y a tout type de cloud. C'est comme vous me diriez, ce bâtiment, est-ce qu'il est sûr ? Ça dépend de sa porte, ça dépend de l'épaisseur des murs, ça dépend du quartier où il est. Et donc, finalement, dans le numérique, c'est à chaque fois un peu cette question-là qu'il faut se poser. L'application que j'utilise, le service que j'utilise, quel est son niveau de sécurité ? Qui le gère ? Quel est le mot de passe ? C'est une différence d'identité, en tout cas, à cette application ? Les murs sont hyper solides et elle est infranchissable ? Alors, je ne l'ai pas audité, donc je ne ferai pas une réponse définitive, parce qu'aussi en sécurité, on le sait, il n'y a pas de sécurité à 100%. Celui qui vous dit que quelque chose est impiratable, ça n'est pas possible. Par contre, le gouvernement et les équipes qui ont créé cette application ont quand même été sous le contrôle, d'une part, de la Commission nationale informatique et liberté, qui a vérifié, justement, la manière dont les traitements étaient réalisés, dont les données pouvaient être recoupées, partagées, etc. Et également sous le contrôle de l'ANSI. L'ANSI, c'est notre agence nationale de cybersécurité. C'est elle qui, finalement, a le meilleur niveau d'expertise en France, on peut le dire, sur ces sujets-là, et qui, justement, a été audité, l'application, et a vérifié. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément de piratage, mais ça veut dire qu'en tout cas, les précautions de base qui devaient être prises ont été prises. Vous le disiez, il faut qu'il y ait une hygiène du téléphone. Alors, c'est quoi les conseils pour sécuriser son téléphone, de notre point de vue à nos, d'utilisateurs, d'usagers ? Alors, clairement, la première chose, c'est avoir un code sur son téléphone quand on le déverrouille, ou la reconnaissance du visage ou de l'empreinte digitale. Quelque chose qui fait que, si on vous vole votre téléphone, on n'a pas accès directement à tout son contenu. Premier élément. Deuxième élément crucial, les mises à jour. Alors, oui, c'est embêtant. On a encore un pop-up qui nous dit, il faut mettre à jour le téléphone, etc. La plupart de ces mises à jour, c'est des mises à jour de sécurité. Parce qu'à un moment, un chercheur en cybersécurité ou quelqu'un de malveillant ont trouvé un moyen d'entrer dans le téléphone. Et ce moyen-là, il a été identifié par le constructeur. Et il vous propose cette mise à jour pour combler ce trou et éviter que quelqu'un puisse rentrer. Ah, ce n'est pas juste pour avoir un nouveau paysage, plus joli ? Alors, parfois, il y a des... Je pensais que c'était ça, moi. Alors, parfois, il y a des nouveaux fonds d'écran. Ah oui, c'était juste pour avoir des trucs... Alors, des fois, il y a des nouveaux fonds d'écran. Des fois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Des fois, on dit, ça va ralentir notre téléphone, etc. Quand on regarde dans le contenu des mises à jour, oui, il y a ça. Mais il y a aussi beaucoup et surtout des mises à jour de sécurité qui sont vraiment essentielles. À terme sur France Identité, on pourrait aussi mettre sa carte grise. L'attestation d'assurance dématérialisée. On pourrait aussi diter une attestation de notre capacité à conduire. En réalité, on était en retard en France sur tous ces sujets-là. Alors, sur les sujets d'identité numérique, oui, il y a des pays où ça a été... Je pense à la Belgique, par exemple, où ça fait 5 ans que tout le monde est équipé sur les cartes d'identité. Les permis aussi aux États-Unis peuvent déjà être mis dans les téléphones. En Angleterre aussi. Donc, oui, oui, petit à petit, on rattrape et on rentre dans cette ère du numérique plus large. Au-delà de la dématérialisation du permis, Gérald Darmanin a également annoncé que la généralisation de la carte d'identité numérique servira à déposer une plainte, mais aussi faire sa procuration de vote en ligne. Une cinquantaine de villes le testeront pour les élections européennes le 9 juin prochain. Mais l'objectif annoncé par le ministre de l'Intérieur, c'est une généralisation pour les municipales de 2026. Là, on touche au vote. Est-ce que les Français ne vont pas être un peu plus méfiants ou prudents ? Il faut être attentif parce qu'on sait que le vote, c'est la base de la démocratie. Et on sait que la base de la démocratie peut être attaquée par des pays étrangers qui ont justement essayé de pirater les partis politiques, de déstabiliser des campagnes. Donc, il va falloir être extrêmement attentif. On sait clairement au sein du gouvernement que ce sujet du vote des procurations est extrêmement sensible. Donc, je pense qu'ils feront des analyses en profondeur pour ça. Mais voilà, effectivement, il faut rester très attentif sur ce volet-là qui est vraiment à la base du fonctionnement de notre société. Vous étiez aux côtés de Gérald Darmanin pour l'annonce de cette dématérialisation du permis de conduire parce que ça concerne pas tellement le permis de conduire, mais ça concerne aussi les agents SNCF, les contrôleurs SNCF. Oui, j'étais ce matin effectivement avec le ministre de l'Intérieur parce que pour les contrôles, ça va être facilité souvent. Vous avez votre billet de train qui est sur SNCF Connect et puis on vous demande d'avoir une pièce d'identité papier. C'est-à-dire que si je vous demande votre pièce d'identité, vous devez me la présenter formellement. Soit votre carte d'identité, soit votre permis de conduire. Et aujourd'hui, on refuse la photographie parce qu'elle peut être usurpée. Et aujourd'hui, dans notre entreprise, c'est 300 millions d'euros qui sont perdus à cause de la fraude. Donc, cette expérimentation et cette application, France Identité, elle est très très attendue parce qu'elle va nous permettre de faire d'abord un contrôle beaucoup plus facile. On présentera votre smartphone, d'abord sur Connect pour montrer le billet de train, puis France Identité, on fera le match. Et si on veut faire un match encore plus dur, c'est-à-dire s'assurer que c'est bien la bonne carte d'identité, on mettra l'outil du contrôleur, votre smartphone, et ça garantira à 100% que c'est la bonne carte d'identité. Donc, pour nous, c'est très très important.